Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Debut ce lundi 22 février 2020 de consultation pour la formation du gouvernement, partis politiques, regroupements politiques, ainsi que des organisations socio-professionnelles et de la société civile sont conviées par le Premier ministre. Vers la concrétisation du projet routier Kasomenan en République démocratique du Congo et Mwenda en Zambie, les deux partis ont finalisé les documents y afférents. Et dans ce journal, nous ferons un tour dans la baie de Ngaliema avec la descente du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé pour établir la véracité des faits sur l'occupation anarchique de ces sites. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce journal. Un journal que nous démarrons par les activités du directeur de cabinet et du chef de l'État qui a remis symboliquement un chèque de 55 millions de dollars américains aux lauréats du concours du plan d'affaires pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Ils sont à 436 ces lauréats du concours de plan d'affaires pour la promotion de l'entrepreneuriat local qui ont été proclamés ce vendredi lors d'une cérémonie officielle à Kinshasa. L'événement a été présidé par les directeurs de cabinet du chef de l'État, Guylaine Njembo, représentant personnel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Il s'agit de faire connaître les résultats des évaluations des candidatures et d'assurer la transparence et la visibilité du projet. Des allocutions ont ponctué la cérémonie. La première est celle du gouverneur de la ville de Kinshasa qui a souhaité la bienvenue à l'assistance. Quant au consortium, son représentant a présenté les résultats des évaluations des candidatures, un travail qu'il a jugé de laborieux démarré depuis le 30 septembre dernier. D'après les résultats réalisés, la ville de Kinshasa vient en tête avec 37% d'entreprises des lauréats avec forte représentation des femmes suivi de Matadi, Goma et Lubumbashi. La Banque mondiale, qui a financé ses projets à hauteur des 100 millions de dollars américains, renouvelle son engagement à accompagner la RDC pour son développement socio-économique. Pour sa part, le ministre des Classes moyennes, petites et moyennes entreprises soutient que l'heure est venue pour un changement de paradigme devant permettre l'accroissement du PIB. Justin Kaloumba tire, entre autres comme laissant de ce projet, la priorité absolue accordée à la réfondation de notre système de l'entrepreneuriat. Le clou de l'événement a été la remise symbolique par les directeurs du cabinet du chef de l'État au nom du président de la République d'un chèque de 55 millions de dollars américains à la représentante des lauréats. Quelles sont vos impressions après avoir gagné ce chèque ou obtenu ce chèque de la part du directeur du cabinet du chef de l'État ? Alors, très bonne. Ça prouve qu'on veut soutenir les entrepreneurs, qu'on croit en nous pour booster l'économie, créer de l'emploi et ça correspond avec la promesse du chef de l'État qui était de faire des entrepreneurs millionnaires de demain. Au nom des bénéficiaires, on dit tout d'abord merci. C'est une grande première d'avoir une telle subvention, une subvention qui n'est pas remboursable, donc ça veut dire qu'on croit en nous, on croit en nos projets. Merci aussi de tout l'accompagnement, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanats. Et aussi, on demande à ce que l'on nous donne un peu plus souvent la parole, car je pense qu'au travers des entrepreneurs, on peut booster notre économie. La cérémonie du jour est donc une étape importante du processus des mises en œuvre du COPA, concours de plan d'affaires. Les invités démarquent au siège de l'église Kimbanguiste cet avant-midi. Il s'agit des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. En tout cas, ils sont allés solliciter de prière aux fidèles de l'église de Simon Kimbangu pour la réussite de leur mandat législatif. Sylvie Moembo, Bernard Baudot, nous en disons. Dans le cadre de la politique de la proximité prônée par le bureau de l'Assemblée nationale et la tournée qu'il entreprend auprès des chefs des confessions religieuses, Christophe Mbosoko Diapuanga, président de l'Assemblée nationale, a pris langue avec le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. Comme lors des précédentes étapes, la même préoccupation est revenue, à savoir bénéficier des prières de ses fidèles et pour la nation congolaise toute entière et particulièrement pour la représentation nationale. Nous sommes venus en tant que membres d'une institution rencontrer son éminence, le représentant légal, le perspicué de l'église kimbanguiste pour lui demander, comme nous l'avons fait chez les autres églises, solliciter son soutien, solliciter les prières de l'église kimbanguiste pour que nos travaux à l'Assemblée nationale soient bénis par Dieu pour que tous les chrétiens de l'église kimbanguiste prient pour le chef de l'État, prient pour le Congo, prient pour le peuple congolais et prient spécialement pour les honorables députés qu'ils ont élus comme leurs représentants à l'Assemblée nationale. Toutes les démarches entreprises jusqu'à ces jours et à venir ne visent que la recherche du bien-être social de la population. Nous l'avons dit en titre, la Zambie et la République démocratique du Congo s'engagent à réhabiliter l'axe routier Kassomeno-Mouinba, les deux parties ici à tel. L'envoi spécial, Eurydice Kittoutou-Maudiré. Deux jours de travaux ont suffi aux participants de la réunion bilatérale RDC Zambie pour se mettre d'accord en ce qui concerne la concrétisation du projet routier Kassomeno-Mouinba, un projet qui offre plusieurs avantages, parmi lesquels la réduction de la distance entre la province du Haut-Katanga et celle de Loapula. Pour les gouverneurs de deux provinces, c'est un projet salvateur en termes de création d'emplois. Accompagné d'une forte délégation, le vice-premier ministre, ministre sortant des infrastructures Wilingopos, salue les pourparlers de ce projet qui date depuis 2015. A ce stade, l'heure n'est plus à la signature de nouveaux contrats. Ce qui permettra aux deux gouvernements de répondre aux attentes de leur population. Les mêmes efforts vont être bientôt déployés entre les deux États afin de mobiliser les partenaires pour la mise en place d'une concession routière permettant de construire la route reliant Coloésie à Soloésie. C'est une grande opportunité qui est offerte des collaborations entre la Zambie et la RDC. La RDC avait déjà saisi par écrit le gouvernement zambien et renouvelera très prochainement tous ses engagements. Notez que ce projet routier résulte de la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tisséki de Tchilombo et son homologue Zambien Edgar Lungou. Des auditoires, bibliothèques et laboratoires seront disponibles pour accueillir les étudiants dès ce lundi 22 février 2021. En tout cas, la cérémonie officielle de l'ouverture de l'année académique 2020-2021 a été lancée en début de matinée à l'INBTP en Galima par le ministre en charge de ce secteur. C'est un reportage signé Médar Mbouyal-Mangal. Site universitaire situé sur la colline dans la commune de Ngalima. L'Institut national du bâtiment et des travaux publics a servi de lieu pour le lancement officiel de la rentrée académique 2020-2021. Recteur, directeur généraux et responsable des institutions universitaires, publiques et privées étaient tous face à Thomas Luaka Los Angeles. Une cérémonie bien sobre Covid-19 oblige. Au-delà de la crise sanitaire, des problèmes dans le secteur de l'enseignement supérieur sont les mêmes et connus de tous. Mais le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Ngoma, ne s'est pas empêché de rappeler à l'auditoire des faits qui gênent la marche normale, la mécanisation des agents, le décompte final, la rente de survie des veuves et des orphelais ainsi que le manque de laboratoires et de subsides. Ces questions empêchent l'université congolaise de rayonner au niveau national et international. Malgré ces maigres ressources, des universitaires congolais se sont manifestés sur le terrain de lutte contre le Covid-19. Voilà pourquoi le ministre Thomas Luwaka s'est apaisanté sur le rôle des scientifiques comme leader dans leur propre communauté. Pour lui, l'Afrique ne peut éternellement se contenter de techniques et de la pensée élaborés ailleurs. Pour faire face à la réalité du Covid-19, le calendrier académique réaménagé a été publié à cet effet. Pendant une semaine, soit du 28 février courant, les ans civiques appelés communément Koulouna de 24 communes de la ville de Kinshasa doivent s'identifier volontairement en vue de bénéficier d'un encadrement au sein du jeu 24. D'ailleurs, l'initiateur de ce projet, Jean-Marie Loukoulassi a rencontré le directeur général de la Société commerciale de transport et des ports qui lui a cédé un espace au cercle Onatra-Kauka. Sandra Nyangitabou au reportage. C'est ici, sur ce terrain de basketball au cercle Onatra-Kauka dans la commune de Calamon que les Koulouna se feront volontairement identifier du 20 au 28 février 2021. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi qui pilote le projet lui confié par le président de la République Félix-Antoine Tshiseké d'Itchilombo s'est fait le devoir d'échanger avec le responsable du site en l'occurrence le directeur général de la SETP Franklin Mabaya. Dans les soucis d'impulser l'action du Chaud de l'État à combattre tout ce qu'il y a comme antivalé dans ce pays vous savez le phénomène qui fait rage à Kinshasa et l'honorable préoccupé par ce phénomène a souhaité trouver un espace pour encadrer ces jeunes-là. C'est pourquoi Onatra ayant un espace au niveau de Kavouka c'est pourquoi nous avons cédé cet espace Nous pensons que cette action va booster justement l'éradication si pas totale de ce phénomène à Koulouna. Cette identification volontaire est le calme qui annonce l'orage. Après le 28 février le Koulouna qui ne se sera pas fait identifier n'aura que ses yeux pour pleurer. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi salue au passage cette disponibilité du DG de la STTP. Je remercie le DG et son adjoint déjà pour nous avoir excusé ici à l'Oumatra et par la même occasion je lance notre communiqué qui s'est confirmé qu'à partir du 20 au 28 nous serons au sec l'Oumatra parce que ça nous a été accordé gratuitement par le DG qui je vous remercie. Vraiment c'est un geste louable. Alors maintenant l'action du chef du DG sera effective à partir du 20 au 28 on sait qu'on a l'Oumatra Toutes les 24 communes de Kinshasa sont concernées. Le G24 a donné une occasion rêvée à ces jeunes délinquants de se réinsérer dans la société après la désintoxication et la formation dont ils bénéficieront. Allez je vous amène dans la baie de Ngaliema cet espace qui constitue la zone de recul du fleuve Congo suscite de nombreux conflits fonciers et le dernier en date c'est celui qui oppose la société UTX Africa à l'entreprise Starstone sur une superficie de 39 hectares. L'affaire a été portée en justice. Nos reporters sont descendus sur le terrain. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Notre caméra emprunte le complexe UTX Africa direction la baie de Ngaliema. Ce site est le réceptacle de bassins de rivières Gombé et Makéléle de drains naturels essentiels de la ville de Kinshasa. Cette zone est entièrement submergée plusieurs mois par an et il est essentiel de la préserver pour prévenir les risques en amont. Elle constitue aussi un important réservoir de la biodiversité et de l'écosystème. Une étude très détaillée commandée par le gouvernement a été effectuée en 2014 et 2015 sous le plan particulier d'aménagement de la ville de Kinshasa et le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise. Le résultat de cette étude a fait l'objet d'un édit en 2015. Il prévoyait notamment la stricte préservation des trois espaces de biodiversité dans la baie d'Engalema. Malheureusement, nous assistons impuissants depuis trois ans à une urbanisation acharnée de ces espaces. Une urbanisation acharnée qui suscite de nombreux conflits fonciers sur ces sites. Nous sommes surpris de voir une descente du tribunal de grande instance de Kinshasa Gumbay sur ces sites. Objectif, établir la véracité sur le conflit qui oppose Utex Africa à Starstone. Utex Africa qui détient le certificat d'enregistrement depuis 1926, un contrat d'amphithéose et un contrat de servitude foncière depuis 25 ans est surprise d'apprendre que Starstone a acquis un certificat d'enregistrement depuis trois ans sur un terrain nu de 39 hectares sans mise en valeur ni bornage et pourtant la zone est réputée inconstructible. Elle décide donc de porter l'affaire en justice. Les avocats de la partie de Manderesse démontent les allégations des avocats de la défense et démontent que la justice rende son verdict en toute légalité. Des entreprises comme la Régie des Eaux avec sa station de captage et des traitements de Ngaliema qui dessert plus de huit communes ainsi que le chantier naval de Chanique sont également impactées par cette urbanisation incontrôlée. Il est très dangereux de vouloir contredire la volonté d'un fleuve qui a un débit de 40 000 mètres cubes d'eau toutes les secondes. L'affaire est renvoyée au 3 mars prochain. Et puis, deux messages de félicitations dans ce journal. Nous allons commencer par le message de félicitations à son Excellence Messieurs le Président de la République. Ce message vient de l'ARCA. Il est ainsi libellé. Excellence, Messieurs le Président de la République, à l'occasion de votre prise des fonctions officielles en qualité des présidents en exercice de l'Union africaine, le Conseil d'administration, la Direction générale ainsi que le personnel de l'ARCA vous présentent leurs sincères et chaleureuses félicitations pour cette très haute responsabilité à la tête de la plus haute organisation panafricaine. Excellence, Messieurs le Président de la République, cette marque de confiance vous témoigne, témoigne, pardon, par vos pères africains est un motif de fierté pour tout le peuple congolais, un symbole de renouveau pour notre pays qui, sous votre mandature, retrouve sa place de choix parmi les nations africaines. Rangé derrière votre guste personne, l'ARCA réitère son engagement à faire du secteur des assurances de la RDC un modèle pour l'Afrique. Ce message est signé par le Président Aïe, Baudouin Kabissi et Alain Kanida Galoula, directeur général Aïe. À l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre chef du gouvernement par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchiloumbo, président de la République et chef de l'État, nous tenons à vous adresser nos sincères félicitations au nom de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle tout en remerciant le Président de la République du choix porté sur votre auguste personne. L'ARCA s'engage à accompagner votre action à la tête du gouvernement et tient à réitérer sa détermination à poursuivre efficacement la mise en œuvre du processus de libéralisation du secteur des assurances. Puisse l'Éternel du Tout-Puissant vous accorder la sagesse et l'énergie nécessaires pour élever les défis de vos nouvelles fonctions. Et puis, ce message de félicitations annoncez à son excellence Messieurs le Premier ministre des lignes maritimes congolaises. À l'occasion de votre nomination en fonction des premiers ministres à chef du gouvernement, le conseil d'administration, la direction générale et tous les personnels des lignes maritimes congolaises présentent à votre autorité leur sincère et chaleureuse félicitations. Brasse ce qu'il est du gouvernement en matière d'exploitation de tous les navires par mer et en qualité d'armement national, les lignes maritimes congolaises saisissent donc l'occasion pour vous renouveler sa ferme détermination d'apporter sa contribution à la reconstruction du pays et à la création d'emplois afin de contribuer à la stabilité et au développement socio-économique de notre pays. plaise du tout-puissant mettre le temps et des circonstances vous accordez l'intelligence et la sagesse dans l'accomplissement de vos lourdes tâches. C'est signé Honorable Lambermende Omalanga président du conseil d'administration et Honorable Cédric Tchisainga Kapumba directeur général. Et puis dans le domaine de la santé nos réperteurs nous font dire ceci proposer de stratégies et pistes pour lutter fictif contre le coronavirus et les épidémies en République démocratique du Congo tel est l'apport de Caritas Congo qui justifie la télé sur la surveillance la prise en charge et la question durable des épidémies en RDC. Dada Chabéni nous en parle. La République démocratique du Congo fait face à la COVID-19 et des épisodes d'épidémies avec un impact négatif sur la résilience du système sanitaire du pays. Cette situation nécessite l'approche multisectorielle multi-acteurs et communautaires pour lutter efficacement contre les maladies à la base de la vulnérabilité de la population et de l'accentuation de la pauvreté. Voilà pourquoi Caritas Congo Asbel à travers ses 47 diocèses s'est investi dans la lutte contre cette pandémie et les épidémies récurrentes à travers la surveillance, la prise en charge, la gestion des fonds des bailleurs alloués à la riposte ainsi que la recherche sur les protocoles appropriés. L'atelier sur la surveillance, la prise en charge et la gestion durable des épidémies en RDC à la lumière de la riposte multisectorielle contre la COVID-19 et la contribution du réseau Caritas répond à ses soucis. Ces assises de trois jours organisées par Caritas Congo avec l'appui financier et technique de la Confédération Suisse en partenariat avec le ministère de la Santé a permis aux participants de capitaliser les stratégies et des pistes et des solutions pour élaborer un meilleur plan de riposte. Pour les secrétaires exécutifs de Caritas Congo, cet atelier tombe à point nommé. Le représentant de la Confédération Suisse a réitéré le soutien de la Suisse à Caritas et à d'autres chercheurs dans la lutte contre les pandémies et les épidémies. Les représentants des participants a pour sa part exprimé sa gratitude pour l'organisation de ces assises très capitales pour les systèmes sanitaires de la République démocratique du Congo. C'est une première en République démocratique du Congo. Le pays a enregistré dans le domaine sanitaire sa toute première opération d'endoscopie cérébrale. C'était au centre médical de Kinshasa avec une brillante équipe de médecins congolais. C'est-à-dire qu'il y a nous en dit long. Ça peut se comprendre à travers cette question. La RDC serait-elle des plaintiers dans l'ère du médical New Tech ? C'est un jeune brillant médecin trésor Nga Masata neurosurigien formé au Maroc et à Colmar en France et son équipe qui viennent de lancer cette révolution en réalisant la toute première opération d'endoscopie cérébrale une méthode d'exploration visuelle médicale de l'intérieur d'une cavité inaccessible à l'œil pour les traitements du cerveau. C'est-à-dire que je pense que le Congolais ou l'homme en général doit faire quelque chose pour sa société et quand on réussit dans son domaine je pense que là où on est en Europe le monde est assez fini et qu'on a présenté ce qu'on avait à présenter et qu'on a des routines de travail mais qu'on vient d'un autre monde et moi je viens de la RDC et il m'importe d'apporter un impact positif dans mon pays d'origine. En termes beaucoup plus simples une chirurgie du cerveau juste avec caméra sans ouvrir la tête du patient mais en faisant recours aux voies naturelles telles que les narines et la bouche. C'est qu'avant on opérait le crâne avec des grosses ouvertures pour enlever les choses dans le cerveau. Maintenant on essaye de minimiser l'entrée dans le cerveau parce que plus on expose le cerveau plus le réveil des patients se passe moins bien. Donc passer par les voies naturelles avec une caméra parce qu'un endoscope c'est ça c'est un tuyau avec au bout une optique qui est reliée à un écran qui fait office de caméra. Les cas de figure les patients qui a subi avec succès cette opération est un jeune homme de 37 ans personnel dans des mines. Une heure trente en suffit pour qu'il recouvre sa santé. Et nous revenons sur ce communiqué du premier ministre conformément à l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre à l'article 90 de la Constitution de la République je le privilège dit le chef du gouvernement de porter à la connaissance des responsables de partis politiques de regroupements politiques ainsi que des organisations sociaux professionnelles et de la société civile qui les consultations en vue de la Constitution du gouvernement début de ce lundi 22 février 2021 à Kinshasa la capitale. A cet effet les invitations seront lancées par le protocole ces communiqués portent la signature de Samma Lukonde King et Jean-Michel Premier ministre Profitant de sa mission de travail dans le sud Kivu le ministre en charge du développement de l'environnement et du développement durable est allé à Niantébé nous sommes là dans le territoire de Kabaret pour le suivi et la sensibilisation de la population sur la valeur de l'arbre Lopez Kakouba commentaire En mission de service dans le Kivu montagneux le ministre de l'environnement et développement durable est élu des Kabaret dans le sud Kivu Maître Claude Nyamuga Bobaziboué a communié avec sa base à Niantende le jeudi 18 février 2021 tout en sensibilisant les habitants du milieu à planter chacun chez lui un arbre cet ancien gouverneur du sud Kivu a également offert une enveloppe de 11 000 dollars américains à 22 associations villageoises d'épargne et de crédit des Kabaret et aussi un bus des transports en commun on n'est pas leader pour rien on n'est pas élu également pour rien lorsque je faisais ma campagne électorale j'avais promis à la population d'être très proche d'elle et être proche de la population ce n'est pas par des discours être proche de sa population c'est poser des actions qui répondent aux besoins de cette population c'est poser des actions des développements et pour ce qui est d'aujourd'hui j'ai constaté que j'ai quitté la province les travaux des infrastructures se sont poursuivis et la route qui mène vers Kamanyola est arrivée déjà à Niantende pour remercier le président de la république Félix Sekedi je viens d'acquérir un bus en faveur de mes électeurs le bus que je leur ai remis aujourd'hui à travers la fondation Claude Niamogabo quand on est leader également on soutient le développement de sa contrée aujourd'hui j'ai remis 11 000 dollars aux associations villageoises d'épargne et de crédit afin d'aider nos mamans qui font les petits commerces à prospérer et les associations qui ont reçu cet argent représentent tous les territoires des cabare cabare nord cabare sud cabare centre ainsi que ninja je viens de vous offrir un bus pour votre transport Bukavu Niantende et Niantende Bukavu ce n'est pas pour les commerces car moi-même je ne suis pas commerçant mais ensemble avec la fondation vous fixerez un prix juste pour l'achat du carburant a-t-il conclu avant de remettre la clé de ce bus à la coordination de la fondation qui porte son nom Les photojournalistes de la radio télévision nationale congolaise étaient en atelier de formation en vidéoconférence le directeur général adjoint Freddy Moulumba a présidé cette formation qui a connu la présence du directeur des ressources humaines et quelques autres directeurs Loukson Kabala reportage Il sont une dizaine de photographes journalistes de la RTNC à suivre la formation par vidéoconférence assurée par l'agence russe Spoutnitch Le directeur général adjoint du média public audiovisuel Freddy Moulumba soutient au nom du directeur général de la RTNC Ernest Kabala l'initiative Je lance l'ouverture de cette session de renforcement des capacités des journalistes photographes de la RTNC sur la spécificité des reportages contemporains via Zoom Mes remerciements à l'ambassade de la Fédération des Russes qui nous accompagnent aujourd'hui en premier lieu l'agence russe des médias en ligne Spoutnicks dont la présence se matérialise par l'organisation de cette formation en ligne Des images des photos traduisant des faits vécus ont été projetées dans l'optique de faciliter la compréhension et d'outiller les participants désirés de compétir prochainement au Stenine Contest dont la date limite pour les dépôts des photos est prévue le 1er mars prochain Plus vite plus haut et plus fort une des vies d'anciens condisciples du premier ministre Sam Malou Kondé Kienge qui sont allés le rappeler pour les motiver justement après le choix opéré par le chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo c'est un commentaire de mesdames Bouyal Le Okatanga ce n'est pas seulement l'image dominante des minéraux et des mining Le Okatanga c'est aussi le berceau des grandes écoles dont la rénommée a dépassé les frontières nationales Une de ces écoles célèbres c'est Mutoshi Cette école a accueilli le premier ministre Jean-Michel Sam Malou Kondé Kienge Son élévation fait la fierté de ses anciens condisciples Cette bonne nouvelle que nous avons accueillie avec beaucoup de bonheur nous donne ici l'opportunité d'adresser nos sincères remerciements et nos sentiments de gratitude au président de la République Son Excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo qui au travers du choix judicieux porté sur votre personne a démontré si besoin était encore son attachement aux valeurs cardinales qui vous caractérisent particulièrement valeurs dans lesquelles vous avez été forgés depuis votre jeune âge et valeurs que nous avons eu le bonheur de partager ensemble depuis notre alma mater Mutoshi le sens du travail bien fait de la discipline et de la grandeur Il ne s'agit pas ici de glorifier votre victoire Son Excellence Monsieur le Premier ministre mais de vous exhorter de donner encore le meilleur de vous-même de progresser et de vous dépasser dans les nouvelles charges qui vous ont été confiées Nous saisissons cette même occasion pour vous présenter Monsieur le Premier ministre Son Excellence nos voeux de santé de longévité de réussite et de plein succès dans l'exercice de vos nouvelles charges d'Etat Aujourd'hui plus qu'hier l'on s'accorde sur le fait que les ressources humaines constituent la richesse stratégique pour chaque pays L'avènement d'un nouveau Premier ministre suscite un nouvel espoir dont le chef des députés nationaux d'aucuns pensent déjà comment faire parvenir les préoccupations de leurs bases respectives Guidil Boalia au reportage Après avoir rencontré le président de la République et chef de l'Etat Félix-Antoine Tiseké d'Itulombo les caucus des députés nationaux élus des Kinshasa en plus de la délégation du ministère de Média l'honorable Godard Motemona a restitué la quintessence de cette rencontre qui a tourné autour de la vision du chef de l'Etat et le programme qui s'accompagne la pertinence de cette vision a convaincu le caucus des élus de la ville de Kinshasa qui ont promis au chef de l'Etat un accompagnement de premier ordre pour matérialiser sa vision aussi sa mandature à la tête de l'Union africaine a fait l'objet de félicitations convaincu de la rigueur de Félix-Antoine Tiseké dans sa gestion des affaires publiques ainsi que son sens d'abdénégation les élus de Kinshasa se félicitent de la nomination de Samalou Kondé à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo les caucus des élus de la ville province de Kinshasa avec à sa tête Godard Montemona s'est dit disponible à accompagner le premier ministre dans ses charges pour le bien-être des Kinoises Kinshasa étant le porte-étendard du pays les élus de Kinshasa qui se prénomme Banakine préoccupé par le développement de la ville province se disent être prêt à tout mettre en oeuvre pour que les premiers ministres Samalou Kondé nommé par le président de la République travaille en toute tranquillité et soit accompagné totalement par les Kinoises et Kinoises un message de félicitation des honorables députés nationaux du PPRD Union Sacrée pour la Nation adressé à son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement excellence monsieur le premier ministre à l'occasion de votre nomination en qualité de premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo nous honorables députés nationaux membres de l'Union Sacrée pour la Nation avons le réel plaisir de vous exprimer nos sincères félicitations pour votre élévation digne et méritée en ce moment particulier de l'histoire de notre pays votre nomination augure non seulement le renouvellement de la classe politique congolaise mais aussi et surtout la détermination de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État monsieur Félix-Antoine Tshisekedi à Tchilombo des fers de notre nation un pôle d'intelligence un pays émergent d'ici à l'horizon 2030 nous profitons également de cette aubaine pour remercier le chef de l'État du choix judicieux qu'il a porté sur votre personne que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le peuple congolais encore une fois nos sincères félicitations pour la coordination des députés nationaux du PPRD réunions sacrées de la nation honorable Jean-Charles Okoto Lola Combe député nationale honorable Jean-Pierre Léaou député nationale message de félicitations adressés à son excellence monsieur le premier ministre excellence à l'occasion de votre nomination en qualité de premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo la direction générale de recettes administratives judiciaires d'Omania et des participations en cycle de Gérard ainsi que son personnel vous présente ses vives et chaleureuses félicitations elle saisit par ailleurs cette opportunité pour remercier le président de la République chef de l'État à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo d'avoir jeté son dévolu sur votre guste personne pour conduire le gouvernement d'Union sacrée de la Nation à répondre aux aspirations du peuple congolais la dégérard réitère son engagement d'appuyer les gouvernements de la République à travers une mobilisation accrue de recettes non fiscales c'est signé Magui Sambi et Kikoutue directeur général les églises de réveil ont procédé à la signature d'un accord de partenariat avec FN Bank pour l'amélioration de la gestion financière sur l'ensemble du territoire national nous fait dire Floribère Kinanga Omousashi les églises de réveil avec le nombre de ses fidèles encadrés par les pasteurs à travers les dizaines des milliers de paroisses disséminées sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo devront bénéficier désormais d'une gestion financière transparente et améliorée par la connexion de ses structures administratives à la FBN Bank La signature de ce protocole d'accord a eu lieu au siège central de FBN Bank cette banque commerciale répertoriée parmi les institutions crédibles par la Banque Centrale du Congo entre le président national et représentant légal l'évêque Dodo Kamba et son équipe avec le comité de gestion de FBN Bank conduit par M. Frédéric Pouloulou administrateur directeur exécutif La banque est habilitée à accompagner plusieurs organes et institutions qui acceptent de faire la même chose avec nous Ce que nous attendons par contre de la banque c'est d'abord une facilitation par rapport au paiement des documents de l'évise qui passera par la banque sur toute l'étendue de la République et plusieurs cotisations devront désormais passer par FBN Bank donc ça c'est une sécurité que nous avons tenue auprès de la banque Avec cette forme de gestion de proximité la Confession Réligieuse Église de Réveil se propose d'atteindre les objectifs qui se sont assignés pour faire participer les fidèles à la réalisation des œuvres de l'Église et les œuvres sociales tant sur le plan spirituel que social dans des climats de paix Socle de développement intégral pour tous les Congolais tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Nous allons tout faire pour que ce soit très transparent et surtout par rapport à vos fidèles et nous sommes et nous allons à cette station pour que nous nous sommes une modernité Steve Mikaï Initiateur de Fonds Patriotique 2023 continue sa tournée en province à l'étape de Kisangani Il a fait une marche de près de deux heures pour montrer son soutien au président de la République Edith Chala Julio Pena Reportage La population de la Tchopo soutient la proposition de Steve Mikaï de faire de Félix Antoine Tchisekedi Chilombo candidat commun de l'Union Sacrée de la Nation pour 2023 Pour le manifester elle a sous une plus battante réservé un accueil chaleureux à l'initiateur du Front Patriotique 2023 jusqu'au siège de ce mouvement où le bureau provincial de la Tchopo a été inauguré Étant donné que la marche a pris plus d'une heure la conférence prévue pour 14 heures a été décalée dès deux heures Il y a lieu de rappeler que depuis sa création le Front Patriotique à 2023 lutte pour que l'Union Sacrée aille à l'inition aux élections de 2023 Je remercie beaucoup le comité du PT de la Tchopo et la conférence de la Tchopo qui a démontré que tout le monde est d'accord avec notre idée de faire de partie un grand d'un convédiat pour 2023 A moins d'un mois de sa création le FP 2023 a réussi à être implanté dans plusieurs provinces de la République Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Monique Mavungumas puis le ministre du développement rural a inauguré ce jeudi 18 février 2021 le pont Mamonamboua reliant les routes Nzoko et Mokali Nous sommes là dans la commune de Kim Bantseke Rode Ponda pour plus de détails Améliorer les cadres et les conditions des vies des Congolais du monde rural et périurbain c'est entre autres réhabiliter et entretenir les routes rurales ou construire les infrastructures socio-économiques des bases C'est ça le vrai développement à la base voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tchitske de Tchilombo Dans cette vision Gimikoul Pombou ministre du développement rural a fait du problème de désenclavement de la route Mokali-Nzoko et encore du calvaire de la population de Tchangoum sa préoccupation Ici à Kinshasa dans la commune de Kim Bantseke il fallait un pont sur la rivière Mikondo Les voici Gimikoul Pombou est descendu ce jeudi 18 février 2021 sur le site pour l'inauguration et autoriser son utilisation Long de 12 mètres et 4 mètres de largeur ce pont Mamounambo construit en béton armé par l'office de voie de décès agricole OVD dans un temps record de 20 jours sous la rigueur de Gimikoul Pongom avec un coût évalué à 59 000 dollars américains financement de fauneur vaut son opportunité La note technique avec l'ingénieur Florie Mapiam de l'OVD Ce pont a une durée pratiquement de 100 ans donc ce pont peut supporter un tonnage limite de tant de tonnes La mesure de la valeur et l'importance socio-économique de cet ouvrage sont dévoilées par le bourgomestre de Kim Bantseke et ses administrés qui en sont les premiers bénéficiaires En route de décès agricole la route Mokali qui verse vers Bakongo directement et la route qui verse vers le Grand Bandundu sans passer par l'aéroport ça joue un rôle très capital dans le développement et surtout l'emprovisionnement de la ville de Kinshasa Et l'initiateur de ce projet Guimikoulou Pombo a au nom du gouverneur placé un mot de prise de conscience pour la protection de ses biens par la population Nous sommes dans un quartier qu'on appelle Momonambwa depuis que les Belges ont conçu en 1960 ça fait plus de 40 ans que ce pont n'existait plus et quand la population a posé le problème nous avons trouvé qu'il était plus important avant de commencer une autre action ici il fallait d'abord que ce pont-là puisse exister Je pense que les paris gagnés c'est une bonne chose et le quartier peut maintenant se développer sans problème Une mission pour double action après la livraison de ce pont l'ingénieur Guimikoulou Pombo a visité l'école Choco J'étais dans cette bourgade où il a remis 50 sacs de cimam des barres de fer et autres matériaux de construction ça c'est le développement rural Un message de félicitations à son Excellence Monsieur le Président de l'Union africaine Excellence Monsieur le Président C'est avec un réel plaisir que le Conseil des Églises autochtones et traditionnels d'Afrique a saisi la nouvelle de votre élevation au rang de président de l'Union africaine Il saisit cette heureuse opportunité pour vous présenter les vives et chaleureuses félicitations et vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de vos nouvelles et lourdes tâches à la tête de cette institution continentale Temple de la démocratie africaine tout en vous promettant son soutien spirituel que la haute puissance de Dieu le créateur de toutes choses vous accompagne et vous soutienne au cours de ces mandats afin que votre passage à la tête de l'Union africaine soit la manifestation de l'engagement collectif de tous les fils et toutes les filles d'Afrique en faveur de son développement auto-centré qui vivent la démocratie en Afrique qui vivent la République démocratique du Congo au cœur de l'Afrique ce message porte la signature de Kondimopolo Dominique sa grandeur spirituelle le prophète et puis on va clore la liste des communiqués par ce communiqué qui concerne la reprise des activités dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire mesdames et messieurs les chefs d'établissement sous l'autorité du président de la République son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Chilumbo chef de l'État il s'est tenu le vendredi 12 février une réunion d'évaluation de la situation en lien avec la riposte contre la deuxième vague de la maladie à coronavirus COVID-19 à laquelle ont pris par le secrétaire le secrétariat technique du CMR la task force de la présidence de la République ainsi que les ministres sectoriels concernés suite à l'évolution positive de la situation les décisions suivantes ont été prises la reprise effective des enseignements dans les universités et instituts supérieurs sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce lundi 22 février 2021 l'observance stricte de mesures préventives et gestes barrières précédemment édictées pour contrer une éventuelle programmation de la maladie à savoir la distanciation physique le lavement régulier de mains le port obligatoire de masques la prise de la température à l'entrée des bâtiments et ou des auditoires de l'établissement la répartition des promotions à grands effectifs en poules de 200 étudiants tout au plus et en cette période particulière épargner le plus possible des enseignants et en plus de 60 ans en les disposant d'assurer des enseignements théoriques au premier et deuxième cycle et en les privilégiant pour ces professeurs l'encadrement des apprenants du troisième cycle mémoire et thèse en application des dites décisions je vous invite donc à mettre les comités COVID-19 en contact avec les zones de santé de vos ressorts respectifs afin de communiquer tous les cas suspects pour une prise en charge effective et puis respecter le calendrier académique 2020-2021 réaménagé annexe à la présente note les présentes dispositions doivent être scrupuleusement respectées c'est signé Thomas Luwaka Lu au Sejola Mesdames et Messieurs nous sommes arrivés à la fin de ce journal mais je me fais le devoir de vous rappeler les principaux titres de bis ce lundi 22 février 2021 des consultations pour la formation du gouvernement parti politique régroupement politique ainsi que des organisations socio-professionnelles et de la société civile sont conviées par le premier ministre et dans ce journal nous avons fait le tour à la baie de Ngaliema avec la descente du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé pour établir la véracité des faits sur l'occupation anarchique de ces sites vous avez suivi ce journal la Kinshasa la capitale en province et partout ailleurs tous les héros dans l'ombre me chargent de vous dire merci chers téléspectateurs et surtout travaillez pour la beauté des choses et prenez soin de vous car chaque jour est une vie bonsoir à l'ombre de Kinshasa C'est parti.